Sous-titres par Jérémy Diaz Salut Romain, content de te voir Toujours pareil, je remplace tout le monde J'aurais bien voulu que ce soit Monsieur Tokuskop qui vienne nous parler Un peu de Godzilla C'est comme Yumi pour Crybaby Heureusement que tu es là Je vais te remplacer tout le monde Donc on voulait vous faire ce petit bacast mini Parce que justement Godzilla impose Impossible de passer à côté C'est important d'en parler Donc entre deux parties de Dragon Ball FighterZ Voilà Et encore c'est dur, il faut que je retourne Godzilla, alors C'est la première fois que c'est un anime Godzilla Si on enlève la série télé Voilà, la série télé qui avait été faite juste après Le film américain Donc là c'est le premier film On va dire cinéma Puisque c'est diffusé au cinéma au Japon Oui, en prio Et du coup, le premier film animé cinéma Donc c'est pour ça que c'est important Parce que ça reste Il va faire partie du coup Il est considéré comme le 61ème Non Je ne sais pas Je ne suis pas Fabien J'aurais dit Allez, on va dire 27 27, j'ai mis 60 Non mais il est conseillé Canon On dirait que c'est dans la numérotation Voilà, exactement Il y en a deux autres qui sont prévus Voilà, c'est le premier d'une trilogie Ça, on en reviendra après Donc l'histoire, c'est que les humains En fait, ils ont été justement dépossédés De leur planète à cause du surplus de monstres Notamment Godzilla Godzilla qui est la plus grosse menace Et du coup, ils sont devenus des colons Mais pas vraiment Non, pas des colons Des explorateurs spatiaux Parce qu'ils n'ont pas trouvé justement d'attache Oui, ils sont un peu mauvais Et ils se disent au moment Au bout de quelques centenaires Oui, mais là, on ne le sait pas encore Mais voilà Qu'il faut peut-être revenir sur la Terre Depuis le temps, ils ont Oui Il n'y a plus de... Non, ce n'est pas 20 ans Rappelle-toi Si, c'est 20 ans Beaucoup plus Ah si, c'est 20 ans Non Si, c'est 20 ans Ah oui De perçu Oui, d'accord C'est 20 ans pour eux et 20 ans pour eux Oui, d'accord Et du coup, en fait, ils vont revenir sur Terre En se disant Peut-être qu'il n'y a plus personne Voilà, on peut revenir l'habiter Notre planète adorée Et en fait, il y a On va dire qu'il y a un peu d'accueil entre les gens Parce qu'ils n'ont pas trouvé de planète Du coup, ils sont quand même à un niveau Tout le monde se suicide C'est un peu... Oui, voilà C'est un peu... T'as un point d'être à la fin d'une série télé C'est triste Ce qui est intéressant C'est la fin Galactica C'est ça C'est sociologiquement C'est intéressant Parce que les humains ont commencé à tourner un petit peu socialement Ils ne pensent plus vraiment pareil Et du coup, ils reviennent sur la planète Et bon, le titre on a dit que Godillet est encore là Et ils se rendent compte qu'il s'est passé des milliers d'années sur cette planète Donc la planète, elle est redevenue préhistorique On arrive dans une sorte de monde perdu-like ultra plus-plus Avec plein d'autres monstres volants qui les attaquent Donc eux, par contre, ils sont super équipés Ils ont un armement militaire très important Avec des mecha et tout Des vaisseaux... Enfin, pas des vaisseaux mais des... Des sortes de modules pour aller vite Qui sont assez bien designés d'ailleurs Et donc l'anime, enfin ce film Il est produit par Polygon Pictures Et Polygon Pictures, le gros chef, la grosse vedette en réalisation C'est Hiroyuki Seshita Donc le réalisateur aussi ici Qui avait fait donc, avec son studio, Eijin Qui avait fait donc Blame Parce qu'on passe tous sur Netflix C'est un contraire Oui, même Sidonia Et on voit leur patte graphique Oui, alors c'est du 3D self-shading Mais très self-shading Il n'y a pas du tout de réalisme On est vraiment sur du self-shading Mais on enlève les gros traits aussi On essaie de faire un truc très épuré Oui, très fin Très, on va dire, très sombre Assez désaturé Il y a très peu de lumière dans toute leur réalisation C'est vrai C'est étonnant Et en fait, pour vous situer Polygon Pictures Très brièvement C'est une boîte qui s'est spécialisée dans les effets spéciaux Donc à l'âge d'heure Où le numérique prenait le pas sur... Sur la 3D prenait le pas dans les productions télévisées Et cinématographiques Et notamment, ils ont fait les CGI de Innocence Voices de la chaîne Innocence en 2004 Après, ils ont travaillé toujours avec production IG Sur Oblivion Island Un super film tout en 3D Qui est vraiment magnifique Avec une patine mat Qui est très très beau Je crois de 2009-2010 Et du coup, après, vraiment Ils ont explosé ces dernières années En faisant toutes leurs séries Diffusées à l'international Ils sont devenus indépendants Ils ont fait leur production C'est incroyable ce qu'ils font Alors qu'on aime ou pas Moi, je ne suis pas un grand fan Je n'ai pas aimé Blame Mais pas pour le côté graphique C'est pour autre chose Le traitement d'histoire Oui, c'est chiant Et Jin, j'ai moins aimé Pour le côté graphique De toute façon, si de Nia Et moi, j'ai un peu regardé Un peu Tchak Et à chaque fois, j'ai quand même Un problème avec l'animation De leur personnage Que je trouve un peu mou du genou Et je n'arrive pas à la retrouver Il y a vraiment Alors sur le coup, on a vraiment Le côté, ce qu'on appelle La vallée Le côté étrange On ne le sent pas réel Oui, alors l'étincelle de vie Tu n'arrives pas à la voir chez eux Et chez eux, c'est à chaque fois Mais je crois que Pac C'est ce qu'ils recherchent vraiment Ils le recherchent plus Dans l'hyperréalisme Dans d'autres productions Par exemple, j'ai vu avec Yumi Justement, le dernier Resident Evil Waouh, c'est impressionnant Ils ne l'ont pas encore Mais ça se rapproche Après, depuis Blame Ils vont vachement dans de la SF Oui, et de la SF au de gamme Et donc ils sont vachement Dans le design un peu Ouais, ils sont vachement Dans le design, les mechas, etc Tu as un peu une continuité Entre Blame et Godzilla là-dessus Parce qu'on passe quand même Beaucoup plus de temps Avec les humains Que avec Godzilla dans le film Et beaucoup plus de temps A les voir tripatouiller Leurs nouveaux joujoux Appareils super technologiques Et tout Que affronter Godzilla Ou d'autres monstres Alors ça, ça va être Ça va être un point important C'est que Godzilla finalement En une heure Ne pourrait ne pas être dans l'histoire En une heure vingt de films Godzilla n'apparaît Que dans le dernier tiers C'est pas grave Ça peut être C'est intéressant Ça peut toujours être Comme les films Qui font des origin stories Ou le monstre finalement Il apparaît que dans le dernier tiers Mais ça en est assez frustrant On ne va pas vous Est-ce qu'on parle dans le spoil ? Non, non Non, on parle pas dans le spoil On ne va pas vous spoiler Mais voilà C'est assez frustrant Parce que moi j'ai pas ressenti C'est un animé Tu te dis Bon, ils vont se lâcher Et en fait J'en ai pas eu assez J'en ai clairement pas eu assez Que ce soit dans la forme Parce que je trouve que le monstre Il est lent Il n'est pas super efficace Il n'est pas très beau Alors ça va Ça ne m'a pas dérangé Mais moi je le trouve un peu trop lent Ils ont essayé de faire Une sorte de rapport Entre la petitesse Et le gigantisme Assez intéressant Mais c'est pas parce que tu es géant Que tu es lent Mais bon Ça c'est pas trop grave Ça dépend vraiment des réalisateurs Qui traitent le gigantisme Avec de la lenteur Et d'autres qui s'en fichent Et cette idée Qu'il arrive en toute fin Enfin dans le dernier tiers Et que ça coupe net Et que en fait C'est pas un vrai long métrage C'est juste une première partie D'un très grand long métrage Et ça fait une épisode de série C'est difficile de le juger sur place Parce qu'en fait Tous les défauts du film C'est à dire qu'il est trop long Qu'il prenne trop de temps Sur les personnages Dont on s'en fout un peu Et beaucoup de temps Sur les technologies Les humains Etc Et peut-être juste Ça sera peut-être juste compensé Par s'il est bien équilibré Dans le deuxième Où on sera vachement plus axé Sur les créatures Etc Donc ça dépend en fait En fait on sait pas trop Mais en fait je trouvais ça Très alambiqué Comme série Enfin comme film justement On dirait une série Parce que j'ai trouvé Que c'était Déjà il vaut mieux connaître Un peu l'univers de Godzilla Parce que si t'as pas vu Quelques-uns des Godzilla Tu vas louper Trois quatre références A tel monstre A tel truc au début Parce que très rapidement Au début ils te font Trois flashbacks En disant la Terre C'était le bordel Etc Sauf qu'en fait Tu vois du King Ghidorah Et compagnie Tu vois plein de références Après il y a deux extraterrestres Qui sont à l'intérieur du vaisseau Qui sont deux extraterrestres Qui ont aussi essayé D'envoyer la Terre Mais finalement Ils sont devenus amis Ou pareil Là il faut Faut déjà avoir Connaître un peu Le Keiju et Ga Connaître un peu La science-fiction japonaise Pour adhérer A des prémices Juste les prémices Des cinq premières minutes Et déjà T'as l'impression T'as raté quatre films Donc c'est un peu bizarre Si tu connais un peu Ce qui s'est passé auparavant Tu comprends pourquoi Au bout d'un moment L'humanité à se barre Parce qu'il y a eu Des guerres de monstres Ou pas possible C'est à dire que Si tu t'es arrêté Au Godzilla de Gareth Evans Tu es un petit peu Déjanté Mais voilà Après quand tu connais un peu Même un petit peu C'est pas obligé d'avoir vu Tous les films Tu peux adhérer un peu plus Et tu te dis Ah les prémices Elles sont intéressantes C'est vraiment Un autre point de vue Le vrai souci C'est qu'en fait Il y a eu le Godzilla De Hanau Il y a eu Resurgence Qui est sorti avant Et qu'en fait Du coup Tu as un peu L'impression De revenir en arrière Enfin moi C'est un peu L'impression C'est à dire que Je me dis Ah ouais Mais par rapport A la radicalité De Resurgence Qui était honnêtement Un des meilleurs films De l'année dernière Je pense Ça dépend quand Vous l'avez vu Parce qu'il est toujours Pas sorti en France Mais vraiment C'est ça moi Qui m'a un peu frustré C'est que finalement J'avais l'impression Qu'ils étaient quand même Très très loin De la radicalité Malgré un prémice Super intéressant Resurgence C'était un reboot On va dire Cette fois Pas tant post Hiroshima Que post Fukushima Et en fait Hideaki Anno Donc le réalisateur Des banche aignon Allait très très loin Dans le concept De la bête En fait Et là Tu retrouves un peu Ce concept Ce concept De différents stades Et tu retrouves aussi Dans l'anime Un truc qui est assez intéressant C'est Cette idée De comment Le vaincre Donc on va rechercher L'astuce Que tu as Dès le premier film De 54 Avec la bombe à hydrogène C'est comment C'est quoi la seule possibilité De le vaincre Si la bombe atomique N'a pas marché Et c'est intéressant C'est qu'ils vont Essayer de chercher sa faille T'as même Je viens de me ralou Parce que je me rappelle T'as même Quand même Une allusion A Mecha Godzilla Qui dure une seconde Mais ça Et d'ailleurs Je crois qu'on a vu Une photo Mais je crois Que ça c'est parce Que il a Bien entendu Un animé Sans Mecha Alors tu peux mettre Un purée De Mecha Godzilla Surtout que Tu as Ready Player One Qui va peut-être Avec un peu de chance Le mettre en avant Si on l'a vraiment Dans le film de Spulbert Enfin voilà C'est juste Indispensable De mettre Mecha Godzilla Dans le 2 Ou dans le 3 Mais je pense clairement Que au bout de 3 films On pourra juger On pourra se dire C'est un super Un super film C'est un super long film Mais là pour l'instant Ça fait que première partie Mais bon C'est quoi 50 minutes Une heure dix Je ne sais plus Non il fait une heure vingt Ouais Une heure vingt Un peu moins Juste Peut-être 50 minutes Ça aurait peut-être Était plus Je trouve Bien mieux Ce qui est un peu décrié C'est la première partie Dans l'espace Mais je ne sais pas Que je ne l'aime pas Elle fait partie Pardon Elle fait partie De cette idée Qu'on est perdu Dans l'espace Qu'on ne sait pas Trop quoi faire Politiquement Socialement Tout a changé On ne sait plus Qui on est En termes humains Et j'ai plutôt Bien apprécié Effectivement C'est un peu mou C'est un petit peu mou Mais ça marchait Et je trouve Que ça se complète bien Avec la fin Qui arrive peut-être Un peu trop tard Mais qui est extrêmement Dynamique sur le coup Parce que si la bête Elle est un petit peu lente Les humains Ils n'arrêtent pas De tourner autour Enfin c'est du jeu vidéo J'avais l'impression Que c'était du Vanquish Avec un Godzilla au milieu Et c'était super cool Ouais ouais Non mais je Je ne jette pas La pierre au truc Je dis juste Que c'est difficile à juger Et que Et que c'est pas inintéressant Qu'en tout cas Faire vraiment Un vrai film de SF Avec Godzilla Enfin de SF De science fiction Dans le futur Avec Godzilla C'est super intéressant C'est un art de SF Avec Godzilla à l'intérieur Non parce qu'il y avait Des Godzilla Où ils faisaient référence Des mecs venaient du futur Pour voir des films Et c'est toujours intéressant Et tu te dis Ah d'avoir l'autre point de vue Le futur avec Godzilla Bah c'est bien Ça crée un autre truc Et tout Mais arrivé là C'est vrai que Tu te sens un peu frustré Alors dites nous Ce que vous en pensez Est-ce que vous avez Cette frustration Parce que je trouve Que même On en a pas parlé De la dernière fois Dans Devilman Crybaby Mais tu sais La musique Elle avait son importance Elle était incroyable D'un épisode à l'autre T'avais envie Là la musique Elle m'a pas emporté Alors que normalement C'est des sons lourds Ça te fait frémir Et tout En plus t'as la maison T'as tout Tu sens de temps T'as envie d'être tranquille Avec un son Qui te fait kiffer grave Et à part reproduire Le bruit de Godzilla Il n'y a pas vraiment De sonorité Mais là Il y a un twist Qu'on va pas révéler Qui de toute façon Te frustre Parce que tu comprends Que finalement T'as même pas vu Vraiment Ce qu'il fallait Que tu vois Du coup C'est très frustrant Tu te dis Le film de la frustration Je sais pas Ce que les fans De Tokusatsu De Keiju Ega On ont pensé On a demandé à Tokuscope Fabien Mais en tout cas Je pense qu'il faut le voir Parce que c'est quelque chose C'est un truc nouveau Encore Polygon Pictures Essaye de partir Encore sur quelque chose De différent Et puis Je pense Ça va être propre à chacun Et puis surtout De se faire son idée Dans le temps Au bout du deuxième film Est-ce que ça commence A prendre vraiment son ampleur Dans le troisième film Est-ce que ça Ça permet de réhabiliter Ce premier film Qu'on trouvait un peu moyen Ça c'est intéressant Mais là C'est encore plus frustrant C'est que C'est pas un film Du coup C'est un épisode de série C'est un gros épisode de série Voilà Dites-nous ce que vous en avez pensé Les amis Allez A très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz